Bonjour, on va essayer de voir dans cette séquence aussi la correction du sujet de l'année BAC 2017 pour la section BAC Économie. Pour cela, je vais tout d'abord vous présenter l'annonce du sujet de 2017 pour la section BAC Économie. Donc on a le premier exercice sur cinq points concernant le chapitre Commerce électronique. Donc pour ce chapitre de cette année, on a éliminé ce chapitre, mais on va voir si vous voulez la correction par la suite. Deuxième exercice, c'est un exercice concernant le chapitre Tableur. Et par la suite, on a... C'est ça, donc le deuxième exercice est formé par deux parties. Partie A, partie A, partie A, partie Tableur et partie B qui commence ici. C'est la partie base de l'annonce, partie ACCESS. OK, je suis en base de l'annonce. Donc ça, c'est notre devoir. On va suivre les corriger ensemble. Donc ici, c'est la correction de notre sujet du BAC 2017 pour la section BAC Économie. On commence par le premier exercice. Donc si vous voulez, plus vite, je vais afficher les deux fenêtres à côté. OK, pardon, 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 pardon. Ça, c'est la correction. Ça, c'est l'élancé. Je vais retourner à la première page. OK. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Compléter le paragraphe ci-dessous par les expressions appropriées choisies à partir de la liste suivante. Message, adresse URL, boîte d'envoi, adresse e-mail, boîte de réception, pièce jointe, normalement, OK, fournisseur de services internet et abonnement. Donc on va suivre direct la correction. On va, je vais marquer les mots qu'on a insérés. Donc à l'occasion de la réussite de mon cousin à l'examen du baccalauréat, je vais lui envoyer un message de félicitation. Par conséquent, je dois connaître son adresse e-mail. Donc je dois connaître son adresse e-mail. Par la suite, le message est accompagné d'une carte de vue numérique qui doit être envoyée comme pièce jointe, c'est-à-dire fichier joint. Une fois envoyée, elle sera stockée dans la boîte de réception, dans la boîte de réception. De mon cousin, on resterait dans le serveur de courrier électronique appartenant à un fournisseur de services d'internet, FSI, un fournisseur de services internet. Par la suite, question numéro 2. De ce qu'il y a, il a dit, quel est le type de logiciel que je peux utiliser pour envoyer ce message, donc c'est un logiciel de messagerie électronique, n'importe quel logiciel de messagerie électronique, par exemple, Outlook, normalement. Petit 3, c'est quoi ? Afin d'envoyer le message à mon cousin, pardon, compléter le pointillé du chemin ci-dessus, par les protocoles utilisés et le type de serveur. Ça, c'est question numéro 3. Donc, on va voir juste la correction. Donc, ici, on a utilisé deux protocoles et les deux protocoles sont SMTP et HEPOP. SMTP, c'est pour l'envoi. OK. HEPOP, c'est pour la réception. Donc, ici, HEPOP, c'est POST, OFFICE, PROTOCOL. Et SMTP, c'est simplement le transfert protocol. Donc, ici, l'expéditeur va envoyer ce message de cette machine à cette machine. Donc, lors d'un envoy, on doit utiliser le protocole SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Et ici, donc, cette machine va recevoir ce message ou bien cet email. Donc, alors, du protocole POP. Quoi aussi, le nom du serveur ici, c'est un serveur entrant ou bien récepteur. Ici, c'est un serveur, par contre, c'est un serveur sortant ou bien émetteur. Donc, ici, c'est un serveur émetteur. Ici, c'est un serveur récepteur ou bien destinataire et envoie, comme vous voulez. Question numéro 4, plus vite. Pardon, pardon, je vais réduire cette fenêtre. OK. En s'est basant sur la figure ci-dessus, compléture établie souvent par les étapes de transmission des messages correspondant à chacun du numéro. Un, deux, trois. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir ici. Donc, l'étape numéro 1, c'est quoi ? L'étape numéro 1, c'est cette étape. OK. C'est cette étape ici. Ça, si l'on voit des messages au serveur FSI. Étape numéro 2, c'est ici. Donc, c'est le transfert ou bien c'est l'établissement de la connexion entre les serveurs de FSI. Donc, entre ce serveur et ce serveur. Le serveur qui est relié avec l'expeditaire et l'autre serveur qui est relié avec le destinataire. Une étape numéro 3, c'est la réception du message à partir de ce serveur, du serveur FSI. OK. Donc, comme ça, on a terminé cet exercice. C'est plus vite, tant qu'il n'oublie pas que cette partie a été éliminée de notre programme. Donc, ce n'est pas obligatoire de le suivre, si vous voulez. On passe à la deuxième partie, c'est partie Excel. Parti Excel, c'est quoi ? Donc, je vais agrandir. Ça fait une inter. On va travailler juste sur cette interface, ce plus mis, je crois. Donc, elle a dit, la feuille, grand A, la feuille de calcul F panier sous-dessous, représente les données relatives à la gestion des paniers d'un site marchand, d'une entreprise. On a un tableau qui est formé par à peu près 9 ou bien 10 colonnes. Numéro panier, code d'internaute, catégorie, poids, kilogramme, montant, mode livre, date livre, frais et montant à pied. Et à peu près 8 lignes avec en bas 2 lignes totales et total des montants à pied pour la catégorie B2B, business to business. Petit 1, c'est quoi ? Donc, on va écrire la formule à saisir dans la cellule H2. Donc, on va couler cette cellule, si vous voulez. Pardon. H2. Pardon. C'est une hache. Oh, qu'est-ce que je fais, moi ? C'est ça, le cellule H17, celui, OK ? Par quoi ? Pour déterminer les frais, sachant que frais égale à 2 fois poids en kilogramme, dans les cas où le point du panier est inférieur ou égal à 5. Frais est égal à 5 fois poids en kilogramme, fois les volets de cette colonne. Dans les cas où le point du panier est inférieur ou égal à 10. Et frais égale à 3 fois poids en kilogramme, dans les autres cas. Donc, ici, on va utiliser la fonction C. Donc, on a 3 cas ou bien 3 possibilités. Donc, on va utiliser la fonction C. Donc, égale si, et on va tester sur quoi ? Sur le poids. Donc, poids ici, pour les premiers internautes, si vous voulez. Donc, est égal à 2 qui existe dans la case D2. Donc, si D2 est inférieur à 5, la première fois inférieur à 5, alors on va mettre 2 fois C poids, c'est-à-dire fois D2. Sinon, donc, on va utiliser autre si. On a 2 autres cases. Si, cette fois-ci, D2, cette valeur, par exemple, est inférieur à 10 ou bien... Attendez. Donc, s'il est supérieur à 10 ou bien... Donc, ici, on a une petite faute normalement. Donc, la première fois, s'il est inférieur à 5, alors... Deux fois qu'un poids. S'il est inférieur à 10, alors 5 fois. Sinon, donc, si normalement... Donc, ça, c'est inférieur égal. Si, c'est inférieur égal. OK, c'est pas supérieur. Donc, s'il est inférieur égal à 10, dans ce cas, on va mettre 5 fois D2. Sinon, on va mettre 3 fois D2. OK ? Donc, on va répéter, si vous voulez. Je vais colorer cette réponse. C'est... Donc, OK. Donc, ici, on a dit... Si D2 est inférieur à 5 du premier cas, alors on va le multiplier par 2 fois D2. Si D2 est inférieur et pas supérieur, c'est inférieur égal à 10, alors on va multiplier 5 fois D2. Sinon, on va multiplier 3 fois D2. Par la suite, petit D, c'est quoi ? Quelle est la formule assisée dans la cellule I2 pour déterminer le montant à pied, sachant I2, c'est cette cellule I2. Sachant que le montant à pied est égal à montant plus FRI. C'est très simple. Montant plus FRI, c'est-à-dire égal à U2 plus H2. U2 plus H2. Donc, on a dit U2 fois H2. Question numéro 3. Utiliser une fonction prédéfinie dans la cellule I9. I9. C'est cette cellule I9. OK, I9. si vous voulez. Donc, I9. Pour calculer quoi ? Pour calculer le total des montants à pied, total des montants à pied, total des montants à pied. Donc, pour calculer la somme de toutes ces valeurs. C'est très simple. Donc, égal à la somme de I2 à I8, normalement. Donc, c'est une somme. Donc, question 3. Somme de I2 à I8. OK. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Mais on peut utiliser aussi somme, entre parenthèses, I2, I3, 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 I8. Pour calculer le total des montants à pied pour la catégorie business to business. OK. Donc, ici, on va calculer la somme seulement des montants spécifiques aux catégories B2B. B2B, pardon. Voilà, business to business. Donc, ici, donc, pour la parole de cette ligne, avec cette ligne et cette ligne et la dernière ligne. Donc, on va calculer la somme des 4 lignes. Donc, on va utiliser la fonction somme si. OK. On va... Somme si nécessite 3 paramètres. Tout d'abord, la plage à laquelle on va faire notre condition. La condition, c'est... On va calculer la somme des... 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 Des produits ou bien n'importe quoi qui ont une catégorie business to business. Donc, on va travailler sur la colonne B. Des... C, pardon. La colonne C. Donc, des C2 à C8. Des C2 à C8. Point virgule. Ils doivent avoir la valeur B2B. Ou bien business to business. B2B. Et, le troisième paramètre, c'est... La plage à parcourir pour calculer la somme. La plage, c'est des I2 à I8. Donc, je répète. Les 3 paramètres. Ou bien les 3 plages. Les 1ers plages, c'est... La plage de la condition des C2 à C8. Des C2 à C8. OK. Deuxième paramètre, c'est la condition. Donc, qui doit être égal à B2B. Troisième paramètre, c'est... C'est la plage où on va calculer la somme. C'est des I2 à I8. C'est ça. Petit 5, c'est quoi ? Soit les rapports R1 et R2-ci-dessous. Obtenus dans des nouvelles feuilles suite à un traitement automatique réalisé à partir de la feuille du calcul F panier. La première feuille du calcul. Donc, on a R1 et R2. Qu'est-ce qu'il a dit ? Petit A, pardon. Petit A, comment s'appelle le résultat obtenu dans les rapports ? Donc, ça, c'est le résultat de quoi ? Donc, ce n'est pas un filtre, ça. Ça, c'est... On a utilisé le tableau croisé dynamique. Donc, c'est l'utilisation du tableau croisé dynamique TCD. OK. Tableau croisé dynamique. Et la DPDB, afin d'analyser le deux rapports R1 et R2, compléter les phrases suivantes. R1, représente quoi R1 ? Représente la somme des montants selon quoi ? Selon les catégories, normalement, B2B et B2C. Selon les catégories, donc c'est ça. Selon les catégories B2B et B2C. Donc, on va voir plus vite. C'est la somme des montants par catégorie. OK. Pardon, c'est la somme des montants par catégorie. Deuxième tableau croisé dynamique, représente quoi ? La somme des montants par quoi est-ce ? C, c'est normalement, c'est le numéro C. C'est le code internaute. C'est non le code internaute. OK. Donc ici, par exemple, on a des internautes qui se répètent des fois. Par exemple, le C1020 se répète des fois. C1025 se répète des fois. Donc, on a des internautes qui se répètent plus qu'une fois. Donc ici, c'est normalement la somme, sinon code internaute, ou bien sinon internaute. Donc là, c'est ça, la somme par montant, ou bien la somme des montants par internaute, par internaute. On passe par la suite. La question 6, c'est quoi ? Le graphique sur le dessous a été réalisé pour représenter les données d'un des rapports présentés précédemment. Quels sont les rapports associés à ce graphique ? R1 ou bien R2 ? On va voir. Ici, on a représenté la somme des montants, sinon les internautes. Sinon les internautes. C'est 10, 10, 10, 15, etc. Donc, sinon R2. Donner la plage des données sélectionnées pour obtenir ce graphique. La plage, on va voir. Donc ici, pour représenter des A3 à B8, des A3 à B8. On va voir des A3 à B8. Donc, on vient des A4, c'est vous l'aide à B8. Des A4 à B8, comme vous voulez, des A3. On vient donc des A4, on commence à développer. Par la suite, c'était trois éléments figurant dans ce graphique. Qu'est-ce qu'elle figure ? Donc, on a les titres, par exemple. Donc, déjà, il a indiqué, on a les titres de graphique. Quoi aussi ? Les légendes. Les légendes, ici. Donc, chaque couleur représente quel code internaute. Donc, les légendes. On a aussi les étiquettes. Les étiquettes des données. Donc, les légendes d'étiquettes. Donc, les couleurs et les valeurs. Aussi, il a... Qu'est-ce qu'on peut... Constater ou bien... Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Donc, le type de graphique. Le type de graphique, c'est du type secteur. Donc, on peut ajouter autre chose. Graphique en secteur. Donc, ça, c'est un graphique en secteur. Il n'est pas en Instagram ou bien en cours ou ainsi de suite. Donc, c'est en secteur. D'accord ? Il a dit indiquer trois éléments. Donc, on va se limiter au titre, si vous voulez. Légendes et étiquettes, comme vous voulez. Petit B. Donc, on a terminé normalement la partie Excel. On passe par TB. Partie base de données. Il a dit l'entreprise. Des ventes en ligne maintient la base de données simplifiée. Intérité gestion panier. Continuant les tables décrites par les chemins relationnels suivants. Internaute formé par code internaute. Non, catégorie, adresse, ville, mobile. Donc, c'est champ. Et panier formé par une panier, poids, kilogramme, montant, mode, livre, date, livre et code internaute. Sachant que les données de la table panier sont importées à partir de la feuille de calcul F panier. Et les données de la table internaute sont représentées comme suite. Donc, le contenu de la table panier, on va l'importer à partir du fichier Excel. Donc, à partir de ce fichier Excel qu'on a saisi en Excel. OK. Par contre, par contre, le contenu de la table internaute, donc, la liste des enregistrements de cette table, donc, la donnée ici, code internaute, non, catégorie, adresse, ville, mobile. Et on a donc les valeurs ici. Et ainsi, quoi ? Pour chacun des champs de la table panier, de la table panier, donc, qu'on va apporter, c'est la deuxième table qu'on va apporter à partir du fichier Excel, il a dit, on sert qu'il est le type approprié à partir de la liste indiquée dans la colonne type de données du tableau. Les champs NIME PANI, NIME PANI, normalement, doit être du type quoi ? Texte, mes mots, numérique, date, monétaire, numéro automatique, oui ou non. Donc, si on va retourner ici, donc, les premiers champs, qu'est-ce qu'il va contenir ? Les valeurs 22, 23, 24, donc, ou bien numérique, ou bien on peut. On peut aussi les mettre du type texte, ou bien numérique, la bonne réponse, mais on peut accepter aussi du type texte. Deuxième champ, c'est quoi ? Code internaute, code internaute, c'est le type quoi aussi ? Si on va retourner ici plus vite, code internaute, c'est 10, 25, c'est 10, 20, donc c'est du type texte, c'est du type texte, normalement. C'est ça, c'est du type texte. Les champs, montants, montants, normalement, c'est du type numérique, si on va voir ici, c'est un montant, montants, c'est du type numérique, ok, c'est du type numérique, ok. Champs, champs, date, livre, c'est du type date, donc si on va retourner, on peut voir ici, c'est du type date, date, livre, c'est du type date, ok, bien date hier, donc ici, on va préciser seulement le type, et non pas le format, donc seulement le type, mais conforme à ces formats abrégés, normalement. Donc ici, elle a indiqué le type, et non pas indiqué le format. Petit, donc elle a dit, accepter aussi les types données monétaires, si vous voulez. Petit, de ce quoi, afin de spécifier la liste des propriétés de chaque champ de la table, et pour chacune des propositions ci-dessous, mettre une croix dans la case correspondante à la bonne réponse. Tout d'abord, il a dit, pour garantir l'obligation de la saisie du champ code internaute, on doit saisir l'option quoi ? Valeur par défaut, nul, interdit, ou bien valide, pour exiger ou bien pour obliger l'utilisateur à saisir le code des internautes. On va utiliser quelle propriété ou bien quelle option ? C'est nul, interdit, donc, c'est-à-dire, c'est interdit de laisser ce champ vide ou bien nul, ok ? Par la suite, pour attribuer une valeur initiale, une valeur initiale au champ poids en kilogramme. On doit choisir quelle option ? Donc, c'est-à-dire, on va mettre valeur par défaut, ou bien initiale dans ce champ. Donc, est-ce qu'on va utiliser l'option ? Nul, interdit, ou bien valide, ou bien valeur par défaut ? C'est valeur par défaut, ok ? C'est-à-dire, si l'utilisateur ne va pas saisir le poids, donc il va prendre par défaut, cette valeur par défaut, on suppose 0, ou bien 10, ou bien n'importe quoi. Et la troisième option, c'est quoi ? Pour attribuer seulement l'une des valeurs A, B2, A, ou bien B2, A, ou bien B2, A, ou bien B2, B2, C, au champ catégorie, on doit choisir quoi ? Donc, c'est-à-dire, pour obliger l'utilisateur à saisir seulement l'une de ces trois valeurs. Est-ce qu'on va utiliser la propriété, ou bien l'option valide, si, ou bien valeur par défaut, ou bien nul, interdit ? Donc, ce n'est pas nul, interdit, ce n'est pas une valeur par défaut, mais valide, si. Donc, on va diriger l'option valide, si. Et, suite à valide, si, on va saisir les trois valeurs. B2, A, virgule, B2, 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 C. Donc, on accepte seulement l'une de ces trois valeurs, c'est-à-dire. OK. Par la suite, on passe à la question numéro 3. Trois, c'est quoi ? La 10 fois, la grille de requête R1 suivante. Apporter les modifications nécessaires à la requête R1, présentée ici, d'ici, pour obtenir la boîte du théologue suivante. Juste cette requête, je vais vous montrer l'énoncé pour voir qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle a donné qu'on est lancé ? Attendez, pardon, s'il vous plaît, ça, c'est l'énoncé. La première requête, attendez. Et si. Donc, il va vous donner cette requête, il va vous demander de compléter... Apporter les modifications nécessaires à la requête R1, présentée ici, d'ici, pour obtenir la boîte du théologue suivante. Donc, on a fait quoi ici ? On va retourner. Donc, ici, lors de l'exécution de cette requête, lorsqu'il va afficher cette boîte, cette boîte de dialogue, il va demander quoi ? Donner l'avis. Donc, ici, c'est une requête paramétrique qui demande le nom de l'avis. Donc, cette requête, on va ajouter dans l'option critère pour les champs ville, un message entre deux crochets, donner l'avis. Pour lui rendre comme étant, requête paramétri, paramétri, sinon quel champ, sinon champ ville. Ok ? Car il a dit ici, donner l'avis. Par la suite, PTB, il a dit quoi ? Donner le type de cette requête après modification. Donc, ça, c'est une requête d'affichage, ou bien de sélection, et paramétri. Donc, c'est une requête paramétri ou une requête de sélection paramétri, comme vous voulez. Donc, requête paramétri ou bien aussi requête de sélection ou bien d'affichage paramétri. Ok ? Donc, c'est une requête d'affichage, on va afficher. Mais, c'est une requête paramétri qui nécessite un paramètre, donc, lors de l'exection, qui va être saisie ou bien donnée par l'utilisateur. PT4, c'est quoi ? Pour chacune des requêtes, c'est du sous, compléter la grille correspondante. Donc, si vous voulez, donc, si vous... Je vais vous montrer plus vite... Attendez... Donc, la première requête, la deuxième requête, petit A, petit B, si vous voulez, donc... Donc, il va vous donner juste... La grille est vide, et vous devez remplir vous-même, vous-même... Cette grille, pour chaque requête. Donc, on va commencer par la première requête. Ou bien, R2, ici. Donc, il a dit afficher la liste des paniers, numéro, panier, poids et montant. Donc, numéro, panier, poids et montant. Ces trois champs, ils font partie de la table panier. Donc, vous pouvez le voir ici, donc, dans le... Donc, ici, dans le chemin de notre base de données. Donc, le poids, le montant, le poids aussi, on l'a dit, ou le nîme. Donc, il existe de la table panier. Ok ? Donc, c'est très simple d'avoir les noms de la table. Donc, on va afficher ces trois champs. Donc, on va mettre le courroie ici. On va l'afficher. Dans le mode de livraison, le mode de livraison qui fait partir aussi de la table panier, doit être égal à l'express. Donc, le mode, on ne va pas l'afficher, mais sa condition qui doit être égal à l'express. Donc, critère égal à l'express. Et, en même temps, trier dans un ordre croissant, si l'on est montant. Donc, si l'on est table croissant, on va les trier. Donc, si tri, si l'on est partant, si l'on lâche les champs montants, on va le trier d'une manière croissante. Ok ? Donc, on va répéter. On va afficher ces trois champs. Donc, ces trois champs, je vais l'afficher comme ça. Ok ? C'est très cher. Donc, vous pouvez vous-même vérifier qu'ils font partie de la table panier. Dans le mode de livraison, il est égal à panier. Donc, le mode de livraison qui existe dans la même table, doit être égal à l'express. Et, en même temps, trier d'une manière croissante selon le montant. Donc, c'est dans le montant trier d'une manière croissante. Ok ? La requête 3, c'est quoi ? On va afficher la liste des paniers, nume panier, poids kilogramme, montant, date livre, mode livre, livraison en avril 2017 et appartenant aux internautes de catégorie B2B. Donc, on va afficher numéro panier, poids kilogramme, montant, catégorie, date livre et mode livre. On va afficher toutes ces données, je vous l'ai. Ok ? 5 champs. Pardon, catégorie non. Donc, catégorie ici, on ne va pas l'afficher. Ok ? Si vous voulez, donc, on va afficher seulement 5 champs qui sont nume, poids, montant, date et mode. Ces champs, ils font partie de la table panier. Donc, vous pouvez vérifier l'appartenance de ces champs dans quelle table à partir du chemin de votre base de données. Qui sont quoi ? Qui sont livrées en avril 2017. Donc, date de livraison, date de livraison qui fait partie de la table panier. Donc, doit être supérieur ou égal à 1,4 2017 et inférieur ou égal à 34 2017. Donc, on écrit juste supérieur ou égal, donc son dièse, son dièse. Donc, supérieur ou égal à 1,4 2017 et inférieur ou égal à 34 2017. Et appartenant aux internautes de la catégorie B2B. Donc, catégorie d'internautes ici, doit être égal à B2B. On a dit, on a dit, du critère. Donc, je m'excuse, je vais retourner autrefois cette requête. On a dit, on va afficher les nimes panier, les poids en kilogramme, les montants, date, livraison et mode. Alors, on va les afficher qu'ils font partir de la table panier. Mais quoi aussi ? Qui sont livrées en avril 2017. En avril 2017, c'est-à-dire, date de livraison doit être supérieur ou égal à 1,4 2017 et inférieur ou égal à 34 2017. Et en même temps, qui appartiennent aux internautes des catégories B2B. Donc, catégorie d'internautes doit être égal à B2B. Donc, ici, il a dit E. Donc, il a utilisé E. C'est-à-dire, les deux conditions en même temps. Donc, on va saisir les deux conditions dans une seule ligne. Mais ici, s'il a utilisé par exemple ici OU. Donc, ou bien elles sont livrées en avril 2017. Ou bien il appartenait aux internautes catégorie B2B. Ici, dans ces cas, on va saisir les deux conditions dans des lignes différentes. Ok ? En diagonale, c'est-à-dire. Ok. 5, c'est quoi ? Requête 5. Il a dit compléter la grille ci-dessous relative à la requête R4 permettant d'obtenir les résultats présentés dans le tableau suivant. Donc, ici, il a donné le résultat d'exécution de sa requête. Il a demandé de compléter la grille pour, ou bien, notre requête, le mode de création. C'est-à-dire, ok, pour obtenir ce résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a affiché ici ? L'une panier, code internaute, catégorie, montant et mode. On va afficher ces cinq champs. Donc, ils font partir des tables panieres par table catégorie. Il fait partir de la table internaute. Donc, vous pouvez le voir en haut dans le schéma de votre base de données. Donc, plus vite, si vous voulez. Donc, ici, ici, ici. Donc, c'est seulement catégorie qui fait partir des internautes. Et les autres champs font partir de la table panieres. Ok. Donc, on va afficher ces champs. Mais, quoi aussi ? Quelles sont les conditions ici ? Si vous regardez, donc, ici, pour la catégorie. Donc, les deux enregistrements, ils font partir à la catégorie B2B. Donc, ici, la catégorie doit être, dans les champs caractères, doit être égale à B2B. Et quoi aussi ? Et le mode de délivrance doit être égal à normal. Donc, le mode égal à normal. Donc, ici, B2B, ici, normal. Vous pouvez voir, si on va retourner à notre tableau, dont on a fait des calculs, qu'on va importer dans cette base. Donc, quelles sont les lignes qui contiennent les mots normal, comme mot de délivrance, et B2B comme catégorie. C'est cette ligne. Ok. Et quelles autres lignes ? Et cette ligne. Ok. Donc, c'est-à-dire 22-16 et 22-28. Donc, si on va voir, donc, c'est quand on impanit 22-16 et 22-28. Ok. Il a dit aussi, ici, une petite remarque, acceptez aussi des autres réponses, puis c'est fait un critère sur les champs. Donc, ici, on peut... Ou les champs... Sur les champs, on impanit ou les champs montants. Donc, on peut utiliser autres conditions, ici. Nipani égale à 216 ou 22-28. Donc, on peut travailler sur les champs Nipani. Et critère, ici, égale à 216 or 22-16 ou 22-28. Ou bien, aussi, pour les montants, on peut mettre ici un montant égale à 1500,200 ou 450,200. Pour afficher seulement ces deux genres de serrements. Ou bien, on utilise la première réponse, c'est la plus bonne réponse. Comme ça, on a terminé ce sujet aussi. Merci pour votre attention et... A la prochaine, sujet de 2018.